bonjour mes soleils d'amour j'espère que vous allez bien j'espère que tout se passe comme vous voulez alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo on va durer un peu de tout comme j'aime bien les appeler c'est une vidéo meli melo dans le sens où aujourd'hui alors au programme je vais aller au marché là il est attendez je vous dis ça il est 8 heures il est 8 heures 7h58 donc je vais aller là 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 avant qu'il y ait trop trop de monde au marché donc je vais au marché je vais acheter des fruits et tout ça mais avant d'aller au marché déjà je vais lancer une lessive d'habitude je lance la lessive le soir mais là j'avais la flemme alors là j'avais une grosse flemme ce soir j'ai pas pu lancer de lessive parce que la veille déjà j'avais trop 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 j'étais épuisée en fait donc j'ai pas pu même programmé j'ai même pas pu ça m'est sorti complètement de la tête sorti complètement de la tête je vous montre ce que j'ai acheté au marché et j'étends mon linge il y a un semblant de soleil là on a 24 attendez je vous dis degrés donc ça va c'est pas mal il n'y aura pas beaucoup beaucoup de soleil mais il va pas pleuvoir donc c'est déjà ça je vais voir si je vais étendre le linge d'eau à l'extérieur ou alors je vais l'étendre tout simplement dans la machine où je vais faire juste une au sèche linge quoi et puis voilà donc ensuite une fois que j'aurai terminé tout ça donc le linge on va finir avec le linge je vais m'occuper de la salle de bain des enfants parce que tout simplement c'est une routine et comme ce matin j'ai pas trop envie de faire le ménage avant de sortir donc je préfère le faire après sortie comme ça je vais nettoyer quand tout le monde aurait fait la douche normalement comme c'est les vacances les filles en général quand elles prennent leur douche le matin elle lave la baignoire donc normalement la baignoire je vais pas la faire ce matin je vais faire que le lavabo le sol et puis les petits petits détails à faire donc le miroir et tout ça quoi après si je trouve que la baignoire a besoin d'un nettoyage en profondeur je ferai avec vous et tout et puis voilà en fait ça sera une journée comme ça j'aurais bien voulu aller chez qui habille voir les soldes j'aurais bien voulu aller là bas et on m'a dit qu'aussi que orchestra fait des supers soldes je sais pas à vérifier à vérifier mais voilà mon projet si jamais je vais chez qui habille et tout ça je vous emmène évidemment avec moi comme ça vous allez voir à peu près ce qui se passe là bas et mes filles voulaient que je les emmène chez pinky et chez je sais plus trop où la jennifer un truc comme ça jennifer zara tout ça mais aujourd'hui je pense pas que je vais être apte à faire tout ça c'est physique avec les filles c'est physique les ados c'est compliqué donc là je vais me concentrer si jamais je peux on va dire objectif qui habille pour aller chercher des vêtements pour yvan et princesse si jamais je peux orchestra ils sont voisins donc je pense que je pourrais mais si jamais je peux pas donc la vidéo va s'arrêter à la motivation ménage je prends mon café je fais ma lessive je me change et let's go bon allez c'est parti et voilà nous sommes dans ma salle de bain donc comme convenu je fais ma lessive donc je vais faire un seul tour de lessive il me reste du noir mais il n'y a pas assez de vêtements noirs pour lancer une lessive donc je vais lancer qu'une seule là donc j'ai mis mes vêtements avec des billes parfumées ensuite je viens mettre ma lessive dans le compartiment lessive au niveau de la lessive comme je vous ai dit elle est juste magnifique elle est nickel franchement il nettoie bien le plus aussi qu'il a c'est que il nettoie même à 20 degrés j'ai testé et c'est validé donc j'ai fini avec la lessive on va passer au niveau du lavabo finalement je suis pas sorti directement j'ai préféré faire ma mon nettoyage comme j'étais déjà dans la pièce j'ai dit bon vas-y fini ton nettoyage ça se trouve quand tu vas sortir tu vas revenir épuisé donc je fais mon nettoyage de la salle de bain et comme ça j'y vais donc nettoyer de la salle de bain on va commencer par le miroir j'ai nettoyé mon miroir là je nettoie le lavabo avec le spray des verdrop qui est aussi ouah non mais franchement rien à dire il nettoie aussi super bien super super bien vraiment il fait briller l'inox il enlève bien les taches sur le lavabo les taches de dentifrice et tout ça j'ai sprayé un peu partout j'ai pris mon chiffon microfibre et on y va on va frotter un peu partout partout je dessins également au niveau de mon meuble qui se situe en dessous du lavabo donc je frotte bien 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 sampe sampe Musique Musique Ensuite je vais passer au nettoyage de mon tapis de sortie de bain en fait, il est en bois, il est en bambou, donc je le nettoie comme ça à la main, parce que j'avais vu quelques traces, je pense que c'était de la dentifrice, je pense, donc je le nettoie à la main comme ça, une fois que j'ai terminé de le nettoyer, je le mets de côté pour nettoyer la baignoire. Pour la baignoire je vais utiliser le même produit de la marque Everdrop, je spraye un peu partout partout dans la baignoire sur le carrelage et tout, et ensuite je viens frotter avec mon chiffon microfibre, je frotte partout partout, j'insiste, là où il y a un peu plus de saté et tout, et puis voilà. Donc une fois que j'ai terminé, je vais rincer tout simplement, j'oublie pas de nettoyer également le petit tuyau de conduit d'eau là, et puis voilà. Je rince un peu partout partout, je viens rincer, là j'ai remarqué qu'il y avait une petite tâche sur la baignoire qui n'était pas partie, je refrotte encore, je rince, et je vais passer un coup aussi de chiffon microfibre à l'extérieur de la baignoire, je passe un bon coup, et puis c'est terminé. Donc j'ai remis en place en fait le jet de douche, donc on a fini la baignoire, on va passer au sol, donc je viens passer mon aspirateur partout, partout, partout sur le sol de la salle de bain. Ensuite je vais passer un bon coup de serpillère, parce qu'il en avait tout simplement besoin, donc je passe un coup de serpillère correctement, j'insiste bien sur les endroits où je vois qu'il y a des tâches et tout. Et une fois que j'ai terminé, je me maquille, je me change, et direction le marché. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Bon, arrivé à la maison, voilà ce que j'ai acheté au marché. Donc j'ai acheté de la banane plantain, j'ai acheté également un melon, j'ai pris une petite pastèque comme ça, j'ai pris par ici du piment, j'ai pris un tout petit sachet de piment rouge, j'aurais voulu avoir du verre mais il n'y en avait pas. J'ai pris de la banane, ils vendaient ça à 99 centimes. Ensuite j'ai pris des raisins, j'ai pris des raisins rouges en barquette comme ça, ça c'était en promotion, c'était à 1 euro pour 99 centimes également. J'ai pris des raisins au vrac comme ça, des raisins verts. Et par ici j'ai pris des fraises comme ça. Et pour finir, ah non c'est pas pour finir, j'ai pris un concombre et j'ai pris pour finir des légumes. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle mais je sais que ce sont des légumes asiatiques je pense. Et ça a un goût d'épinards en fait. Donc je le cuisine souvent comme des épinards, soit je le fais en gratin ou soit je le fais avec de la viande et tout. Elles sont super bonnes, elles sont vraiment très 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 bonnes. Et donc je vais souvent chez la même personne parce que c'est que là-bas que je trouve ça. Donc il ne reste plus qu'à ranger tout ça. Et puis voilà. Là je vais ranger toutes les courses. Et ensuite il ne me restera plus qu'à étanger le linge. Donc de ce pas je vais étendre le linge et puis ben voilà ça sera fait. Merci. 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 N'hésitez pas. Merci. 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 N'hésitez pas. N'hésitez pas. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 A bientôt. A bientôt.